Musique Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Info pour tous. Au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer, notre invité ce soir est le pasteur Moshé. Pasteur Moshé, bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, nous visionnons notre première vidéo. Un enfant face à un sauveteur impuissant. Quelques minutes plus tard, il évacue le petit corps contre lui. En une de la presse britannique ce matin, les photos de cet enfant syrien, noyé dans le naufrage de son embarcation entre la Turquie et la Grèce. Une image violente pour dénoncer le drame humanitaire qui se joue actuellement et pour tenter d'éveiller les consciences. Une image qui fait déjà la une de quotidien dans le monde entier et bouleverse les réseaux sociaux avec ce hashtag en turc. Traduction, l'humanité échouée. Échouée comme cet enfant revenu sur sa plage de départ, Bodrum. Le bateau parti en pleine nuit direction l'île grecque de Kos a finalement chaviré. « The Independence interroge. L'Union européenne est dans l'impasse. Une vaste catastrophe humanitaire est en cours. Pensons-nous vraiment que ce n'est pas notre problème ? » Alors, Pasteur Moshé, la première question, il y a un journaliste qui a dit « Une image pour éveiller les consciences ». La question c'est « Faut-il l'horreur pour prendre conscience de cette situation, de ce drame ? » Oui, parce que quand ça choque moins, on a tendance à oublier. Donc les gens, quand ils sont choqués, c'est là qu'ils se réveillent un peu. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais qui sont les responsables de cette situation ? Nous voyons en Syrie, nous voyons le drame dans la mer Méditerranée, tous ces morts. Qui sont responsables de cela ? Le responsable direct, c'est le gouvernement des pays occidentaux qui crée des guerres par-ci, par-là, créant ainsi des mouvements massifs de population. Mais le responsable indirect, c'est l'humanité, c'est l'égoïsme humain. Donc l'homme est égoïste. Et donc quand il a peu de pouvoir, on ne voit pas l'impact de cet égoïsme clairement. Mais quand il devient président, quand il gère tout un pays, l'impact est grand, massif et destructeur à grande échelle. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est des gens qui sont présidents, premiers ministres, qui ont des pouvoirs immenses, mais tout en étant égoïstes. Ils regardent leurs intérêts et voilà les conséquences. Ça touche toute l'humanité. Ce reportage révèle aussi la difficulté de l'Europe à se mettre d'accord. On voit des divergences au niveau de l'Europe sur la question des quotas, sur la question de l'accueil des immigrés. On voit que certains même érigent des barrières. N'est-ce pas l'échec de l'Europe ? Non, c'est des divergences liées à des questions de politique intérieure. C'est-à-dire que les gens parlent afin que leur population ne les considère pas comme vendues. C'est tout. Mais en réalité, là où ils se réunissent, entre eux, ils sont d'accord. Mais bon, ça c'est pour l'image dans leur propre pays. Mais est-ce qu'on peut parler de manipulation ? Oui, il y a la manipulation puisque quand une image passe dans tous les journaux télévisés, c'est les rédacteurs en chef qui décident que ça doit passer. Et donc, or, quand on regarde bien, tous ces médias sont dirigés par les mêmes groupes économiques. Donc que ces gens-là décident qu'une image passe, ça passe. Alors qu'il y a beaucoup d'autres actes, beaucoup d'autres événements horribles qui ont lieu, qui ont cours sur la Terre. Ça ne passe pas. Mais quand ils décident qu'un événement passe, ça passe. C'est de la manipulation. D'accord. Nous passons à notre second sujet. Pasteur Moshe, si vous voulez bien. Un geste de la main, un petit sourire. Vladimir Poutine arrive en homme fort à l'ONU. Le voilà au centre du jeu diplomatique et il aime ça. Pour résoudre la crise syrienne et combattre le groupe Etat islamique, il a un plan. Une coalition internationale la plus large possible avec un mandat clair voté par les Nations Unies. Dans quelques jours, la Russie va présider une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour coordonner les démarches de toutes les forces armées qui font face au groupe Etat islamique. Son intervention courte, à peine 20 minutes, contient un autre message. Un soutien sans nuance à Bachar el-Assad, dont la responsabilité dans le chaos syrien n'est jamais évoquée. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et personne d'autre que les forces armées du président Assad ne combat aussi réellement l'Etat islamique. Vladimir Poutine se pose en recours alors que les Occidentaux n'auraient pas de solution en Syrie. Il s'appuie sans le dire sur ces soldats déjà présents et puis sur la trentaine d'avions de chasse sur l'aéroport de Latakia et le fief de Bachar el-Assad. Aucun détail en revanche sur la manière dont il entend mener la guerre au sol pour regagner réellement du terrain face aux positions du groupe Etat islamique. Une heure plus tôt, devant le même hémicycle, Barack Obama avait semblé accepter l'idée d'une coalition mondiale. « Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit. » Mais le président américain ne veut pas sauver Bachar el-Assad. Les deux hommes, Obama et Poutine, doivent maintenant se rencontrer ce soir en tête à tête. « Pasteur Moncher, cette situation montre le coup de force de Vladimir Poutine. Alors ma question c'est, n'est-ce pas un bon joueur d'échec ? » Parce que juste avant ces événements, il était mis au banc de la communauté internationale. Il était déconsidéré, il était considéré comme un mauvais. Mais là, on voit qu'il revient au centre du jeu. Moi je pense que c'est un homme intelligent. Ce n'est pas lui qui a organisé tout ça. Il ne fait que se défendre. Mais quand on lui fait un coup d'État aux portes de son pays en Ukraine, donc quelqu'un qui est élu, les Occidentaux montent un coup d'État, et tout cela pour se rapprocher de la Russie, quand Vladimir Poutine résiste en Syrie, se manifeste en Syrie, il ne fait que défendre son pays. Puisque quand tu ne fais rien, on s'approche de toi. Alors quand tu fais quelque chose ailleurs, tu les maintiens un peu à distance. Je pense que c'est un homme qui défend son pays. Il fait ce qui est bien pour son pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir les choses autrement ? Est-ce qu'il ne se sert pas de cette situation pour se rapprocher des États-Unis ? Pour être en bon terme tout simplement ? Moi je pense que ce n'est pas quelqu'un qui à la base voulait la confrontation. Effectivement, il veut l'entente, mais l'entente dans le respect mutuel. Or, les autres ne voient les choses que dans l'entente, dans la logique dominée, dominant, surdominée. Donc Vladimir Poutine refuse d'être dominé. Il veut l'entente, mais dans le respect mutuel. Nous passons à notre troisième vidéo. Je demande à la régie. Au départ, ce sont 11 millions de véhicules qui étaient concernés par une tricherie mondiale. Des modèles Volkswagen, Audi, Seat et Skoda en causent un logiciel qui truque les résultats des tests de pollution. Les véhicules rejettent en fait plus de gaz Nox que ce qu'ils affichent. Autre révélation, 800 000 véhicules du groupe sont cette fois responsables d'irrégularité sur leurs émissions de CO2. Pour la première fois, des moteurs essence sont concernés. En parallèle, l'agence américaine de protection de l'environnement soupçonne d'autres véhicules d'être équipés du logiciel truqué. Il s'agit de moteurs V6 3 litres qu'on trouve notamment sur les Porsche Cayenne. Enfin, dernièrement, Volkswagen a dû rappeler 92 000 véhicules aux Etats-Unis pour des problèmes de freinage. Cela concerne notamment les modèles New Beetle, Golf et Passat. Pour ces différents problèmes, plus de 11 millions de véhicules vont être rappelés en Europe, dont près d'un million en France. Pour savoir si vous êtes concerné, un numéro vert et un site internet ont été mis en place. – Rastor Moshe, quel a l'intérêt de mentir, de tricher ? Pour un grand groupe comme Volkswagen, qui a beaucoup d'argent, qui a des clients partout dans le monde. – Mais c'est gagner plus et battre la concurrence, parce qu'il y a la concurrence. Quand on veut gagner plus et battre la concurrence, donc on triche. Donc c'est simple. Maintenant, on va me dire, mais ils gagnaient déjà, mais ils trichaient déjà. Donc quand ils gagnaient, ils trichaient déjà. Donc la tricherie leur a apporté tellement qu'ils ont considéré qu'il n'y a pas d'autre voie que la tricherie. – Alors cela nous ramène à une autre question. Doit-on forcément tricher pour réussir ? – Non, pas du tout. Mais quand on triche, on réussit vite et sans beaucoup d'efforts. Et ça donne envie de continuer. Mais on peut réussir sans tricher. – Mais est-ce que cette tricherie est due aussi au fait que les États durcissent les lois qui concernent l'environnement, qui concernent l'écologie ? Est-ce qu'il y a une pression ? Il y a un lobby qui est derrière, qui font que ces groupes sont obligés de tricher pour subsister ? – Je ne pense pas qu'on soit obligé de tricher. Je crois que lorsqu'on ne peut pas, on doit être honnête pour dire qu'on ne peut pas. Donc lorsqu'on veut forcer, c'est ça qui amène la tricherie. Donc je crois que quand c'est comme ça, il faut se battre pour être à la hauteur. Mais la tricherie nous fait économiser de l'argent et de l'effort. Et c'est pourquoi les gens aiment la tricherie. – Alors il y a une question qui vient, parce que ce scandale a été révélé par les États-Unis, les Américains. Alors la question qu'on se pose, est-ce que les Américains sont des bons justiciers ? Est-ce qu'ils veulent vraiment faire un nettoyage ? Ou est-ce que c'est une concurrence déloyale ? Ils se disent, comme ils sont concurrents, ils vont jouer des coups-bas pour dénoncer leurs concurrents. – Bon, admettons qu'il y ait une concurrence déloyale, ou bien que ce soit un coup-bas des États-Unis. Dans ce cas, les Allemands n'ont qu'à prouver aussi que les sociétés américaines mentent, trichent. Donc c'est à la guerre comme à la guerre. Donc c'est tout. Donc s'ils estiment que c'est un coup-bas des Américains, qu'eux aussi prouvent que les entreprises américaines trichent. Alors si les entreprises américaines ne trichent pas, et que les États-Unis dénoncent les autres, ah ben ils ont raison, puisqu'ils doivent dénoncer la tricherie. Donc voilà, moi je pense que c'est une fausse raison. Ils n'ont qu'à avouer qu'ils ont triché, un point c'est tout. Et maintenant, s'ils pensent que c'est des coups-bas, qu'eux fassent aussi la même chose, qu'ils démontrent que les Américains trichent. D'accord. Nous poursuivons notre émission, Pastor Boucher, si vous le voulez bien, avec notre quatrième vidéo. Une victoire écrasante pour Alassane Ouattara, 83%. Alors que Pascal Asseline-Dessent, qui arrive second, c'est le candidat du parti fondé par Laurent Gbagbo, le STI, n'obtient que 9%. Quant à celui qui arrive troisième, c'est Kakabé, Kwayo Konambertin, qui obtient à peine 4%. Alors il faut dire qu'Alassane Ouattara a été soutenue dès le premier tour par le PDCI d'Henri Konambédi, c'est l'ancien parti unique, ce n'était pas le cas en 2010. Et donc ça explique en partie évidemment ces scores très importants. ces deux formations pour une en une et qui formaient une machine électorale très puissante. Le président Denis Sassou Nguesso a remercié deux ministres qui s'opposaient à un changement de la Constitution. Une modification qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2016. Parmi les nouveaux entrants, le propre frère du ministre Kolela qu'il vient de remercier. Le parti au pouvoir défend ce remaniement. La nomination à un gouvernement, tout comme le départ d'un gouvernement, ce sont les prérogatives du chef de l'État. Il est évident que personne, en dehors du président, personne ne sait pourquoi il nomme et pourquoi il démet. Denis Sassou Nguesso a 72 ans. Il a dirigé le pays une première fois de 1979 à 1992. Il revient au pouvoir en 1997 après une sanglante guerre civile. Depuis, il a été réélu deux fois à la suite d'élections controversées. Le parti au pouvoir a déjà annoncé qu'il souhaite un changement de la Constitution pour qu'il se présente une nouvelle fois l'an prochain. Alors, Pastor Moshé, nous venons de voir deux vidéos. La première qui parle des élections en Côte d'Ivoire, des élections libres et transparentes. Et la deuxième qui parle du référendum au Congo. Alors, ma question, c'est, en Afrique, le pouvoir appartient au peuple ou aux dirigeants ? En Afrique, le pouvoir appartient aux Occidentaux. Ils décident de mettre quelqu'un, de le maintenir. Bien sûr, on ne peut pas dire que c'est des poupées qu'on met là. C'est des humains qui, après, veulent aussi rester. Mais ils ne restent que quand ils ont le feu vert des gouvernements occidentaux. Alors, une autre question. Mais quand vous dites qu'ils veulent rester, pourquoi ils ne tirent pas des leçons de tout ce qui se passe, de ceux qui les ont précédés autrefois, qui, aujourd'hui, sont obligés de fuir leur propre pays pour s'exiler ailleurs ? Pourquoi ne tirent pas de nous ? Ça, c'est l'homme qui est comme ça. L'homme est mauvais et oublieux. Donc, malgré le fait qu'il voit quelqu'un tomber dans un piège, la convoitise l'amène à répéter la même chose. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus, pour guérir notre cœur de la convoitise, afin que nous puissions vivre sur cette terre honnête et heureux. Donc, la solution que vous proposez à ces peuples qui souffrent en Afrique, des dictateurs, c'est Jésus. Jésus est la solution parce que lui va changer les cœurs. Et si la population a le cœur changé, au sein de cette population, il y aura un président qui sera différent, qui contribuera au bien-être de son peuple. Pourtant, il y a des gens qui prient dans ces pays. En Côte d'Ivoire, au Congo, il y a des gens qui prient. C'est des prières liées à l'argent, liées au commerce, c'est des prières religieuses, ce ne sont pas des prières liées au changement de nature que Jésus-Christ appelle la nouvelle naissance, où tu deviens une nouvelle personne. Quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il parlait de l'argent ? Est-ce qu'il demandait de l'argent ? Pas du tout. Mais dans ces religions-là, dans ces églises-là, on parle tout le temps de l'argent, tout le temps du succès. Ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Et donc, si nous revenons au véritable évangile, les cœurs vont changer et les gens au pouvoir changeront aussi. Merci beaucoup. Nous continuons, nous poursuivrons notre émission avec un prochain reportage. La vallée de Lamina, à nouveau noir de monde. Dès l'aube, des milliers de pèlerins ont repris la direction d'Estelle pour le rituel de lapidation de Satan. Le pèlerinage a repris, mais la tragédie de jeudi est dans tous les esprits. J'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Ce qui a eu lieu hier est un terrible accident. Mais j'espère, si Dieu le veut, que tout se passera bien aujourd'hui. Après la catastrophe, le roi Salman a promis des réponses rapides et une enquête transparente. Quels que soient les résultats de l'enquête, nous poursuivrons l'amélioration de l'encadrement des pèlerins pendant le Hajj. Nous avons demandé aux autorités concernées de réévaluer leur politique. Beaucoup de pèlerins reprochent aux policiers chargés de la sécurité de ne pas avoir su faire face à la situation. Mais les critiques les plus virulentes viennent de Téhéran. De nombreux Iraniens sont morts dans la catastrophe. Pour nous, il est évident que les autorités exécutives en charge de l'organisation de l'événement et du mouvement des pèlerins vers Jamarat sont responsables de cet incident catastrophique et tragique. Le guide suprême iranien a aussi dénoncé la mauvaise gestion des autorités saoudiennes. Un deuil de trois jours a été décrété en Iran. Une question. Comment expliquer ce drame ? Depuis 2004, plus de 1000 morts à la Mecque. C'est l'échec de la sécurité. Ça montre que sur Terre, tout peut arriver. Donc, il n'y a pas la sécurité imparable. Il y a toujours... L'homme échoue toujours. Mais c'est étonnant. Pourtant, c'est un pays riche. L'Arabie saoudite, c'est l'un des pays les plus riches. Est-ce que c'est de la négligence ? Parce que vous dites qu'il y a des paramètres qui nous dépassent. Nous sommes d'accord. Mais ce que l'homme peut faire... Non. Moi, je crois que quand on fait quelque chose par habitude, on finit par sombrer dans des petites négligences qui, après, coûtent cher plus tard. Et il y a aussi le fait que tout se passe entre amis, entre cousins. On donne tel marché à celui-ci, tel marché à celui-là. Et comme c'est un ami, c'est un cousin, on ne contrôle pas trop non plus. Voilà, toutes ces petites négligences qui s'accumulent. Et quand ça explose, c'est douloureux. Certains disent que mourir à la Mecque le vendredi, c'est une bénédiction. Ils sont reçus directement au paradis. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Non, mais on voit bien que c'est des morts non souhaitées. C'est des accidents. Donc, en réalité, c'est un échec. Et je pense que quand on meurt, sans Jésus, on ne va pas au paradis. Donc ces gens-là, s'ils veulent aller au paradis, ils doivent se convertir à Jésus. Et nous voyons que ce drame ravive aussi des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Nous avons vu, l'Iran accuse l'Arabie Saoudite parce qu'il y a une majorité d'Irans qui sont morts dans cet accident. Alors, est-ce une nouvelle guerre ? Non, c'est de bonne guerre, cette opposition entre l'Iran et l'Arabie Saoudite parce que l'Iran, c'est le centre des chiites. C'est le pays en majorité chiite, sinon en 100%. Et l'Arabie Saoudite, c'est le pays sunnite, en majorité sinon en 100%. Et ces deux pays-là revendiquent l'héritage de Mahomet. Et donc, c'est depuis longtemps qu'ils se battent comme ça. Mais est-ce que vous pensez que ça va s'apaiser un jour, ces tensions ? Ça ne s'apaisera pas et ça finira mal un jour. D'accord. Pastor Moshé, nous passons à notre dernier sujet. C'est Kim Davis. Je ne sais pas, peut-être que vous avez entendu parler d'elle. C'est une Américaine qui a décidé de ne pas marier des couples. De résister. Et donc, elle a été emprisonnée pendant six jours. Alors, ma question, c'est, doit-on obéir à Dieu ou aux hommes ? Parce que là, elle a été employée et l'État dans lequel elle se trouvait a voté cette loi-là. A-t-elle désobéi ? C'est écrit dans l'Acte des Apôtres 4, chapitre 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et au chapitre 5, verset 29, Pierre et les Apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc, la Bible nous exhorte à respecter, à obéir aux autorités. Mais lorsque les décisions des autorités entrent en conflit avec la parole de Dieu, la Bible donne la prééminence sur la parole de Dieu. Donc, nous obéissons à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'a fait cette femme-là que nous bénissons au nom de Jésus. Elle a refusé de céder aux injonctions de l'État, quitte à faire la prison. D'accord. Donc, ça nous amène à une question. Les gens peuvent se poser la question, « Mais comment vivre, comment être chrétien, vivre sa foi, alors qu'on se retrouve dans un travail ou dans un environnement qui refuse Dieu ? » Est-ce qu'on doit quitter ce travail ou rester, mais désobéir quand même aux injonctions qui sont liées à ce travail ? Nous avons un très bon exemple pour réponse. C'est l'exemple de Daniel. Daniel était à Babylone, un pays impie, qui ne respectait pas la parole de Dieu. Mais lui, il a vécu la vie sainte que Dieu demandait. dans ce pays-là, et ça lui a donné la victoire dans le pays. Donc, on ne va pas entrer en croisade, en lutte frontale avec les lois du pays, parce que c'est des lois qui régissent des non-chrétiens, des lois générales qui régissent des gens qui ne sont pas forcément de Dieu. Donc, nous, ce que la parole nous demande, c'est nous-mêmes de vivre cette parole. Lorsque nous vivons cette parole, nous devenons une lumière, le sel de l'environnement, et cet environnement change. Donc, vous encouragez aux chrétiens qui sont dans des endroits à rester là-bas, à vivre en tant que chrétien, pour manifester leur nature. Voilà, manifester la lumière de Jésus, manifester le fait que Dieu, nous sommes plutôt le sel de la terre. Et si, vraiment, nous faisons cela comme il faut, c'est cet endroit qui nous expulsera, qui nous chassera. Voilà, d'une manière ou d'une autre. C'est aux païens de nous chasser, de nous repousser, ce n'est pas à nous de les fouiller. Pasteur Mouchet, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je vous demande, est-ce que vous avez un dernier mot à partager à nos internautes, à nos téléspectateurs ? Le dernier mot, c'est qu'on a vu toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de conflits, on en parle, il y a les bruits des guerres, il y a des difficultés. Et la Bible nous dit que tout cela doit arriver parce que l'homme refuse Dieu. Et donc, livré à son égoïsme et à sa convoitise, il y aura tout cela. La solution, c'est croire au Fils de Dieu Jésus qui nous promet une nouvelle nature, qui non seulement va nous donner le bonheur sur terre, mais nous prépare à aller au ciel, là où il n'y aura plus de guerre, plus de division, plus de deuil, plus de souffrance. Donc, j'exhorte tout internaute à lire la Bible, à comprendre qui est Jésus et à lui confier sa vie. Ainsi, le monde sera meilleur, non seulement ici sur terre, mais plus tard, les humains iront au paradis. Que Dieu vous bénisse. C'est sur ces mots que nous terminons notre émission. À très bientôt. À plus tard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada